Comment est-ce que l'école de la compétition est-ce que l'école de la compétition ? L'école de la compétition, c'est un sujet vaste et sur lequel je pense qu'il y aurait beaucoup de recherches à faire. C'est peut-être un endroit intéressant aujourd'hui que de se poser la question et de réfléchir collectivement à ce que ça peut être. Les savoirs, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé les différents savoirs qu'il faut transmettre, à commencer par Aristote qui disait qu'il y avait trois formes de savoir à transmettre, épistémée, technée et fronessis. Épistémée, c'est ce qui était la connaissance du monde, ce qui a donné les sciences et elles sont plus ou moins bien transmises aujourd'hui dans le système scolaire mais on les oublie rarement. Technée, c'est comment est-ce qu'on agit sur le monde et ça a donné naissance à la technologie et certainement la science comme la technologie ont beaucoup progressé. Depuis Aristote, la fronessie, c'est l'éthique de l'action. L'éthique de l'action, la capacité à agir sur le monde en réfléchissant à l'impact qu'on va avoir sur soi et sur les autres, à court terme et à long terme, au niveau local et au niveau global. C'est des choses qu'on est loin de transmettre systématiquement. Et donc arriver à systématiquement faire prendre conscience de ces différentes dimensions, je pense que ce serait indispensable si on veut pas simplement une école où on apprend éventuellement la compassion des autres, ce qui est déjà beaucoup, mais également une école dans laquelle on prend en compte les autres dimensions des communautés humaines et même de l'ensemble de la biodiversité sur la planète. Merci. 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 Merci.